Les casernes, les tâmes sont en rouge, les opalons passent en bleu, c'est la grande finale en BO5 de Setgo4e, numéro 78. Mon cher dame, c'est que tout va se jouer, on a passé une très belle après-midi et là ça va se finir en apothéose. En effet, les compositions sont formées, pas d'hésitation à ce niveau-là, deux dives très agressives. Cependant, on aura une Faramersi du côté de la défense, alors qu'on aura un Zenyatta Lucio en healer du côté de l'attaque. Donc très très agressif, tellement agressif qu'on n'aura pas de burst heal. Il faudra donc faire des teamfights rapides, éviter les combats sur la longueur. Les combats sur la longueur, ça va être à la défense de les provoquer pour empêcher les healers de faire leur taf. Parce qu'on le sait bien, Lucio Zen, ça ne heal pas beaucoup. Du coup, un combat long, ça risque de faire essouffler cette attaque et de donner l'avantage à la défense. Du coup, comme tu l'as dit, une dive classique avec Tracer, Soldier, Lucio Zenyatta, Diva, Winston. Ça, c'est de la dive ultra classique qu'on voit depuis le début du jeu. C'est un peu comme le 4-4-2 en football. C'est des techniques qui ont toujours existé, qui ont été travaillées, retravaillées par toutes les équipes. On connaît tous les counters. Mais cette stratégie, ça marche toujours. C'est toujours des valeurs sûres, présentes. Dans 4 secondes, mesdames et messieurs, maintenant 3, 2, 1. Essay de grande finale est lancée. 4 minutes d'attaque pour les Cazorlitons. Et 4 minutes d'attaque pour les Cazorlitons. C'est parti. On va essayer de se lancer directement sur la droite pour éviter le spam de la Pharah. Et du coup, on va être très rapide. On va essayer de prendre l'autor. Cependant, on a perdu Dyn sur le chemin. Ici, on perd un Zenyatta. Et du coup, ça risque de faire très très mal. On va essayer d'engager le teamfight pour charger un maximum les ultis. Voilà quelque chose faite. Puisque Souria va perdre son mecha. De quoi charger un petit peu les ultis adverses. Et perdre en capacité d'engagement du côté de cette défense. Shoups ici qui va essayer de désirer un maximum ici dans les hauteurs. Ça va faire très très mal. Ok, Fter qui était parti au spawn pour essayer d'aller chercher le pic sur Dyn qui sortait du spawn là. Malheureusement, il va revenir. Shoups qui va tomber ici pour la défense. Deo, pas long pass. Molfi qui va être focus. Dridro ici. Dridro qui est loci. C'est bon, il va pouvoir tenir. En plus, il est protégé par Souria. Ici, il va pouvoir revenir. Molfi qui va perdre son mecha dans l'opération. Un jour calme sur le point. Qui est le joueur en train de healer. On va perdre à Nixon. Et malheureusement, l'attaque qui va probablement être reboot. Ici, malheureusement, pour les Cazer Littons. On va repartir à Zé. On était vraiment pas loin de prendre le premier tiers ici. On était vraiment à quelques pixels près. Si près que je ne voyais même pas le manque de progression qu'il y avait entre la capture et le petit point du tiers. Tout simplement. Donc, on n'aura pas réussi malgré tout. Et là, il ne reste que 2 minutes 45. Et on a chargé des ultis du côté de la défense. Faye avec son barrage sur Rocket pourrait faire très mal. Donc, ça va faire très mal si on ne s'en occupe pas. Tandis que c'est l'attaque du coup qui va utiliser ses ultis. Le Tactical Viser a été lâché du côté de Blink. Mais il n'a personne dans son viseur. Ouais, malheureusement. Et là, on va perdre le mecha de Surya. Ici, il va mettre les pieds sur le point. Kevster là qui a envoyé sa bombe. Ça ne fera pas de dégâts. Là, Valkyrie qui a été utilisé par Dredd. Il y a eu le Sound Wall en contestation. On va pouvoir raise Mono ici. On va récupérer quand même le kill sur Enixun. Malgré ce Sound Wall, on va faire tomber. Attention, ils ne sont plus qu'à 1 PV. Les joueurs, les Cazerlytons, ils vont tomber ici. Dredd qui aura maintenu tout le monde en vie sur sa Valkyrie. Ici, plus que 2 minutes pour l'attaque des Cazerlytons. Il n'y a plus que 2 minutes. Et là, ça risque d'être très compliqué. On a utilisé beaucoup de ressources. Et on n'a pas réussi à trouver la solution. On aura quand même 3 ultis pour le prochain Teamfight. Donc, peut-être avoir la solution. Quoique, Fall utilise sa bombe et ne finit pas à mourir. Du coup, il ne trouvera aucune solution. Il va même mourir en décalé. Il va falloir attendre qu'il revienne pour engager le prochain Teamfight pour les Cazerlytons. Et ici, on est un petit peu coincé. On essaie de trouver la solution. Mais ça ne vient pas ici. Et en attendant, on charge les ultis. Du côté de la défense, Kevster qui aura bientôt sa bombe à son tour. On essaie de passer là. On essaie de trouver la faille. Mais malheureusement, il fallait qu'il met une grosse pression avec ses roquettes. Il va passer derrière. Il va essayer de récupérer Ding. Le soldier peut-être aussi. Il est un peu tout seul. Il est un peu isolé. Obling là. Il va tenir. Oh, il va tenir. Il va être vivant. Obling malheureusement. On a perdu Kav qui est un peu seul ici à l'attaque. On n'a plus le mecha de Molfig. Et là, malheureusement, mais si on trouve les kills sur les deux supports de Mpolympa, ce Bling là, qui va trouver le bon pic sur FAO, est-ce qu'on peut continuer à attaquer de l'attaque ? Il va falloir poser cette vie sur le point maintenant. C'est fait par Fall. Alors, on a pris les kills. Mais pour l'instant, on a quand même réussi à contester. On n'a pas vraiment réussi à contester dès le début. Et du coup, on aura quand même capturé 51% à un teamfight qui semblait mal engagé et qui, au final, aura quand même permis d'avancer un maximum 51% de prix. C'est plus de la moitié du point. Ce ne sera donc pas un full haul de complet de cette équipe. C'est dommage. Fall, s'il n'avait pas dashé dans cette bombe, il aurait pu prendre le 2VA parce qu'il aurait pu coller la bombe à l'appel du mecha. Il aurait pu faire tomber ce mecha et après, il aurait pu faire tomber la tracer qui était tout à l'heure. F1, heureusement, avec son barrage en roca qui va se faire tomber. On a Obling avec le bon visor ici qui fait les dégâts. On enferme les supports sur le top là-haut. Les supports de même pas, parce qu'ils sont séparés du reste de leur équipe. Ils ont l'objet de se cacher ici. Et malheureusement, on ne met pas Zépi sur le point. Le deuxième petit kit qui a été capturé. S'il reste 20 secondes, le heal de Soldier. C'est un mec qui met tout le monde en ville. Il a un trocate qui ne pourra pas de dégâts. Kevster là, qui est dans la back lane. Il est un peu décelé. On a ce mecha sur Yaki qui ne pourra pas le rappeler. Dridro, quand on voyait sa Valkyrie, le premier reste qui est parti, le double reste. On a choisi de ne pas reste la diva du côté de Dridro. On a reste un DPS et Mono. Mono, c'est très bon pour la contestation. Ce Lucho qui va tomber. Malheureusement, on va heal Choub. C'est ici la contestation qui est toujours faite par Dridro qui est intuable sur ce point. On essaie de contester au maximum. Cependant, on a pris le deuxième tier du côté de cette équipe des Cazer Littons. Le full hold semble de plus en plus compliqué pour le premier point ici. qui fait qu'il prenne un moment de dégâts mais il arrive quand même à rester en vie et à continuer son travail de spam. La Transcendance qui arrive pour sauver un maximum de gens mais elle touche à sa fin. On n'a plus vraiment de heal et on est en train de s'essouffler. Comme je l'avais dit, il faut éviter les combats longs et pour l'instant, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Et du coup, pour l'instant, on enchaîne lesquilles du côté de la défense. L'Ouvertime va toucher à sa fin. Personne ne peut contester. C'est le hold sur ce premier point. C'est beau. C'est bien joué. On a réussi quand même à s'imposer. C'est assez surprenant mais c'est fait. C'est fait. Ils ont dit, ils veulent finir vite et là, ils ont l'occasion peut-être en un teamfight de capturer les deux tics qu'il leur faudra pour aller chercher ce premier point sur Anamura. On va voir s'ils en seront capables. On va voir s'ils en sont capables. 72,5% au final, les Cazer Littons n'ont quand même pas à rougir de leur performance. Ils auront quand même réussi à prendre deux tiers. et même un petit peu plus. C'est peut-être ce qui leur suffira pour remporter cette première map. Après tout, la victoire n'est jamais impossible. Et là, pour le coup, on aura une composition peut-être beaucoup plus agressive et un petit peu plus originale du côté de cette équipe de Ompalompas puisque Dridro va laisser Feu tout seul sur Safara. Il ne l'accompagnera donc pas avec une merci puisqu'il est parti sur une Moera. Est-ce que le pic va rester ou est-ce qu'il va re-switch par la suite ? Telle est la question du côté de Kevster. On prendra une Widow comme second DPS. Une Widow qui pourrait peut-être faire la différence. On l'a déjà vu. Il avait eu un play of the game sur Anubis en huitième de finale. Zenithra pour Dridro. Dridro qui partirait sur un Zenithra pour l'instant. Non, c'est bon. Moera, tout va bien. Tout va bien. Moera, la Moera de Dridro qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. On l'avait vu brièvement dans les huitièmes de finale où elle n'avait pas forcément brillé, cette Moera. Il faut se le dire. Elle avait eu un peu du mal. Du coup, on va prendre la Merci forcément vu qu'on avait la Farah de Faie. C'est vrai que Dridro sur sa Merci était un peu plus solide que Samura sur cette Go4. En tout cas, avec la stratégie avec la Farah de Faie. Ça se combine extrêmement bien. Du coup, on a Kevster. Si on arrive à prendre les 3 piques, on pourrait dérouler, prendre les 2 piques. On va voir si la Widow avec le skin de l'équipe de France va pouvoir réussir à faire quelque chose. Et directement, on va s'approcher du choke point. On a vu qu'il y avait une Widow dans l'équipe adverse et du coup, on évite de trop se montrer Kevster qui va avancer sur les hauteurs. Il met une tête sur le Solier adverse ici du bling mais ce n'était pas une tête full charge et du coup, on arrive à s'en sortir avec un HP. Du coup, il faut faire attention. On l'a vu, c'est Thwido. On va directement lui sauter dessus de la part d'Eningson ici et du coup, c'est le premier kill de garantie pour cette équipe des Kayser Littels. On a bien réussi à dive du coup pour l'instant même si on a Kevster en moins. On va un peu forcer. On va essayer de voir si on peut récupérer quelques piques. On s'est bien placé. On peut bien positionner les côtés de Mpa Lumpas. On va commencer Kevster là. Il est retour sur le point. Il est en duel face à Obling. Ici, il a un peu séparé son équipe là Kevster mais bon, c'est une Tracer. Ce n'est pas trop grave Obling ici. Oh, il a un PV, il va survivre. On va essayer d'aller chercher un Tracer dans la clé de Kevster. Dridro qui va faire tomber Obling qui va reshubes. On a forcé la transformation de Ding qui va essayer de maintenir tout le monde en vie ici mais pour l'instant on survit du côté des Oompa Lumpas. On n'arrive pas à faire de piques du côté des Danois. Et ici, on a eu le barrage de Rocket 2 Faï qui a fait énormément de dégâts. Ça a forcé la bombe de Molfi qui va d'ailleurs tomber en essayant de récupérer son Mecha. Il ne reste qu'une Tracer pour contester au maximum ici mais on n'arrivera pas à contester plus longtemps. On a réussi pour le premier tir, le deuxième tir, on ne va pas tarder. Est-ce qu'on va pouvoir toucher le point ? Non, c'est le 1-0 pour le Oompa sur cette première main. Et ouais, c'était bien fait. Ça a été bien fait. On a directement, on s'est bien positionné et on a réussi à Snowball derrière le play of the game qui va revenir à Faï tout de même avec sa Pharah.